Tous les jours, à pareille heure, ces conducteurs de Jakarta scrutent avec attention les différentes allées qui mènent vers eux à la recherche d'un client potentiel. C'est presque une question de vie ou de mort, vu la manière dont ces cascadeurs improvisés slaloment entre les voitures. Une course contre la montre pour faire plus de livraison ou d'accompagnement afin de gagner leur pain parfois au péril de leur vie. Ousmane Diop est l'un d'eux. Chefeur de profession, il a décidé d'être conducteur de Jakarta au Tchatchak dans le langage courant pour subvenir à ses besoins. Il ne pensait pas faire ce changement de métier, mais il est fatigué, dit-il, de travailler et reverser son gain à une autre personne. Ce jeune homme ne regrette pas d'avoir quitté un enfant. C'était son travail de chauffeur, car il arrive à bien gérer sa famille en étant Tchatchak. Par jour, il peut gagner 15 000 francs CFA en bénéfice. Une somme qu'il ne pouvait avoir dans le passé. Conduire une moto ou tout autre véhicule à deux roues nécessite une protection à cause des gros risques de chute qui sont fatales. Au Sénégal, il y a chaque année de nombreux accidents liés au mototaxi ou Jakarta. Ousmane Dioub est bien conscient de cela. D'ailleurs, il est différent de tous ces jeunes qui se sont reconvertis en conducteurs de Jakarta sans permis de conduire ni connaissance des techniques de conduite. Et d'après lui, ce sont ces manquements qui causent les terribles accidents que nous constatons tous les jours. Je dois reprendre la première fois. C'est si on veut notre oats. Bon cela ne ouve que le double en plus. Pour in imagery, les d zug, ils prennent une boîte à sa atبل, ils ne font pas elle ou pour ça de l'autre. Et les gens péïens noient face là la Wikimanox. Ils afin d'apprendre toute façon àкой. C'est le cas. Puis ça prendra la maladie, c'est le cas, car il y a des foies. Voilà, il y a des foies. Il y a des foies. Et plusieurs fois, je suis venu à la maison. J'ai 4 mois d'école. Je suis très bien. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Le couple de personnes a éclaté pour les meilleurs. Parce que le couple qui a agiè la chose, ils ont emmené un truc. Le couple, ils ont emmené un truc, pour les gens qui ont éclaté. Ils ont éclaté, ils ont éclaté, ils ont éclaté, ils se sont accueillés. C'est une des personnes qui ont éclaté. Ils ont éclaté, ils ont éclaté. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien. 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 Je ne peux pas le faire, je suis très bien. Comme Ousmane Diop, Ibrahim Akebe est conscient qu'il ne faut pas conduire une moto sans permis et sans tous les papiers nécessaires qui leur garantissent un peu de sécurité. Cependant, ce sont parfois, dit-il, les moyens qui font défaut. Comme mon collègue a dit, j'ai eu des papiers illégaux, j'ai eu des pêches d'entrée, des permis, des cartes grises. Mais les papiers, ils sont très bien. J'ai eu des permis. J'ai aimé le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Malgré les dangers. Car il arrive à gérer ses besoins et ceux de sa famille. ça ne l'a pas. Parce que je ne sais pas. Parce qu'il y a des jours de la vie. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Il y a des jours plus de deux heures. Il n'y a pas de clients. Mais j'ai des jours à ce jour. Il y a des jours, 7 heures. Et il y a des clients qui ont des clients. Ils ont un nombre de 3 ou 4. Ils atteignent à des niveaux de 100 ou de 100. Vous étiez depuis 10h, 12h. J'ai une femme pour deux heures. Au Sénégal, il est difficile d'entreprendre et de s'en sortir, car tout travail qui marche est envahi par les chercheurs d'emploi. Il y a trois ans, le métier de livreur était plus payant. Aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas de métier ont tous acheté des motos et se reconvertissent en tchak-tchak. Il faut être un vrai stratège pour s'en sortir. D'ailleurs, les précurseurs dans ce métier comme Ibrahima demandent l'appui de l'État afin d'alléger la réglementation. Je suis allé déparé sur ce métier. Quand j'étais jeune, j'ai atteint 10 000 francs, 15 000, 20 000. A ce moment, j'ai atteint 10 000 francs. Si j'ai atteint 5 000 francs, je ne vous ai réserve. Le reste, c'est que je gère l'accès aux familles d'Ordan. Mais tout ce que nous avons fait pour nous, c'est qu'il y a des questions. Les gens ne sont pas en train de travailler. Les jeunes ne sont pas en train de travailler. Les gens ne sont pas en train de travailler. Les gens ne sont pas en train de travailler. Les gens n'ont pas en train d'avoir des ennemis. Dans ce sens, ils ne sont pas eligibility pour notre modulus. Ils sont pénalisés. Ils ne sont pas en train d'chainer. Les contrôles du vendredi ne sont pas les seuls obstacles qui peuvent freiner les conducteurs de Jakarta à amasser quotidiennement plus de 25 piles francs CFA par jour. Les tensions politiques aussi qui poussent parfois le gouvernement à sortir des décrets à leur encontre limitent leur zone de travail et leur activité, alors qu'ils ne reçoivent aucune subvention de l'État pour les soutenir ou leur permettre de développer leur métier, un travail qui, malgré les dangers, assure le pain quotidien et maintient leur foyer dans la stabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !